citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mars 2023 et je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre des mardis depuis le chéri balais nous allons commencer par deux mises au point avant d'aborder nos thèmes du jour la première mise au point c'est par rapport à mes moyens de subsistance je ne vais pas descendre dans la poubelle avec certaines personnes pour réagir à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux mais il y a un point que je tenais à relever c'est vrai que tout le monde sur la toile quand quelqu'un a un peu de crédit il est maître de son clavier il peut écrire ce qu'il veut mais je pense que il faut quand même faire attention à certaines choses tout ce qui me concerne directement quel que soit ce que les gens disent moi j'ai pas de problème avec je n'ai pas la prétention de faire l'unanimité mais quand on veut engager la réputation d'une personne ou de plusieurs personnes qui me soutiennent là ça devient autre chose et donc je voudrais dire que si des personnes veulent vraiment faire des révélations d'après eux sur qui m'aide qu'ils prennent la peine d'avoir des preuves parce que sinon on ira à la justice tout simplement parce que il ne s'il n'est pas normal qu'un organe normalement constitué comme la presse papier comme des sites sérieux comme abidjanet tout autre tout autre site sérieux puisse avancer des choses qui ne soit pas vrai j'ai entendu qui loue le loyer de pulcherie balai qui lui a offert un véhicule les instructions qu'on lui a donné ça c'est facile à dire mais j'aimerais rappeler aux internautes que lors de ma première incarceration j'ai été victime d'un licenciement abusif dès même mon arrestation ça dit que dans la loi là quand vous êtes travailleur et que vous êtes arrêté l'employeur selon le code du travail doit attendre au moins six mois avant d'entreprendre des mesures contre vous dans mon cas là le mois même où on m'a arrêté là on a entamé la procédure de mon licenciement ce qui veut dire qu'aujourd'hui je suis sans emploi et par rapport à ma situation les personnes de bonne volonté de bonne foi savent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le courage de m'embaucher ça veut dire que je n'ai même pas droit à l'emploi dans mon propre pays alors que c'est un droit constitutionnel donc les personnes qui comprennent le travail que je fais pour tous les ivoiriens ont le droit de soutenir ce que je fais donc si je ne travaille pas c'est tellement évident qu'il y a des gens qui payent mon loyer c'est pas quelqu'un c'est des personnes qui payent mon loyer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir payer mon loyer tous les mois c'est pas possible ça c'est un par rapport aux véhicules là et puis ce que j'aimerais dire avant de parler du véhicule c'est que louer une maison à abidjan là c'est le commun de tous les ivoiriens ça c'est le minimum c'est à dire nous qui n'avons rien qui sommes dans le pp du peuple là on loue maison chacun selon ses moyens dans le quartier où sa bourse peut lui permettre de louer une maison donc ça c'est même pas quelque chose d'extraordinaire la deuxième chose par rapport au véhicule le véhicule c'est une nécessité et pour ce que nous faisons là nous nous déplaçons et nous louons des véhicules ici même à cette même tribune j'ai lancé un appel pour dire que nous avons besoin de matériel de communication nous avons besoin de matériel roulant dans ce cadre là quand quelqu'un est touché par mon appel et qui m'offre un véhicule où est le problème qui est dans ça moi même là j'ai besoin de plus que ça parce que quand on s'en va dans nos missions là ceux qui nous ont déjà reçus peuvent en témoigner parfois on va avec deux trois véhicules selon notre délégation et selon ce qu'on est allé faire donc moi même là j'ai besoin même d'autres véhicules encore pour mieux travailler et donc c'est bon de vouloir faire des révélations mais il ya des révélations là quand on les fait là il faut avoir des prouves parce que même si au niveau politique la justice ne fait pas bien son travail mais au niveau civil là il ya des juges qui font bien leur travail et donc celui qui va diffamer quelqu'un qui n'est pas amis mais bienfaiteur il aura affaire à la loi on va régler ça la base et donc rassurez vous d'avoir toutes vos preuves avant de faire quoi que ce soit ça c'est le premier point donc merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent c'est la grâce de dieu je bénis le seigneur pour ça et je prie même pour qu'il y ait encore plus de bienfaiteurs afin que nous puissions mieux travailler que dieu vous bénisse maintenant le deuxième point c'est par rapport à des personnes mal intentionnées qui veulent forcément m'opposer à madame babo ou à blé goudé chez nous en sociologie là on dit ne comparer que ce qui est comparable ça veut dire que avant de faire une comparaison entre deux personnes ou deux situations on s'assure que ces personnes là ont beaucoup de choses en commun et maintenant c'est les détails qu'on veut relever pour montrer que l'un ou l'autre est supérieur ou inférieur par rapport à quelque chose et donc quand je prends le cas de madame babo c'est notre maman à nous tous quand elle a commencé la lutte la moyenne était même encore née elle est même plus âgée que ma maman donc vouloir m'opposer à une femme qui a mené une lutte politique toute sa vie avec son mari qui est arrivé à créer un parti politique l'objectif de tous les partis politiques c'est la conquête du pouvoir moi j'ai commencé en 2004 et bien c'est en 2000 à partir de 2017 que les gens ont commencé à me connaître au titre de la société civile et nous notre objectif là c'est la bonne gouvernance on n'a pas les mêmes combats donc on peut pas être des adversaires quand quelqu'un fait une publication il y a une dame qui a fait une publication qui est aux états unis que je ne connais même pas gina à 7 effet une publication où elle dit soutenons pulcherie balai et puis à deux personnes et puis ces gens là ils se cachent toujours derrière des avatars c'est ce qui est dommage assumer ce que vous pensez qui viennent qui disent non on ne doit pas la soutenir elle n'est pas de la société civile c'est madame babo qu'on doit soutenir il ya un problème il ya un problème quand on parle d'état démocratique et puis nous on se plaît que il n'y a pas de d'état de droit il n'y a pas de justice et tout ça mais nous même en tant que citoyen là il ya un esprit démocratique aussi qu'on doit avoir il ya des valeurs démocratique on doit cultiver de la même manière que ces personnes là vont pas accepter qu'on leur dise ne soutenez plus madame babo de cette même manière ne doivent pas se permettre de d'empêcher d'autres personnes de soutenir d'autres leaders c'est malsain et c'est ça qui pollue aujourd'hui la vie politique en côte d'ivoire beaucoup sont prétendus militants mais ils n'ont aucune formation ils ne savent rien même de leur rôle ils ne savent rien de l'esprit démocratique et puis ils sont dans le jeu comme ça ils sont là dans le vent et maintenant il y en a aussi qui veut m'opposer à blé goudé charles blé goudé là on connaît son histoire aujourd'hui lui aussi il est arrivé à créer son parti politique il a sa vision il a sa stratégie la sème méthode je vois pas pourquoi on doit aussi nous comparer nous vouloir nous opposer moi j'ai pas de problème avec blé goudé et donc c'est pour dire que les militants des leaders politiques là c'est pour ça que nous on combat le culte de la personnalité parce que quand vous vous attachez pas des idéaux pas des valeurs mais que vous vous attachez à des personnes à des personnalités ça inhibe votre capacité de réfléchir et finalement tout ce qui n'est pas cette personne ou ce que cette personne veut c'est mauvais et ça crée des divisions et on laisse de côté l'essentiel du combat pour aller s'affronter sur des thèmes inutiles sur des choses qui perdent du temps et puis voilà cela me permet d'aller sur la question des valeurs démocratiques il y a beaucoup de valeurs démocratiques il ya la justice parce que c'est la justice même qui est le socle de l'état de droit il ya la liberté et la liberté ne signifie pas le désordre il ya le respect l'équité la solidarité mais il ya aussi la tolérance et donc je veux vous parler aujourd'hui là de la tolérance quand on dit qu'on est dans une démocratie qu'on se prétend soi même être démocrate on doit savoir ce qu'on appelle le droit à la différence nous tous dans la société là vous voyez bien nous on est noir il y en a qui sont claires il y en a qui sont blancs il y en a qui sont jaunes on est dans une diversité à tout point de vue diversité de race diversité de culture diversité de tout mais c'est cette même diversité là qui se manifeste aussi au niveau de nos opinions au niveau de ce qu'on pense dans la société nous tous on ne peut pas penser la même chose même des maris et femmes là ils sont pas obligés d'être quand le même parti des parents ils sont pas obligés d'être dans le même parti on entend souvent mais toi tu es de telle et telle ethnie pourquoi tu supportes tel leader mais série c'est grave donc quand on parle de démocratie là nous mêmes qui sommes les citoyens nous devons nous informer sur les valeurs démocratiques sur les valeurs citoyennes c'est ça qui nous permettra de régler notre comportement de régler notre langage donc on ne peut pas prétendre être démocrate et puis penser que ce que nous on veut ce que nous on pense là c'est ça qui est forcément qui doit être partagé de tous non et on n'a pas le droit d'adresser quelqu'un parce que il n'est pas de notre avis ça me permet de rebondir sur ce qui s'est passé devant la résidence de madame marie odette norgno elle a dit des choses c'est qu'elle a dit là c'est au procureur de la république de regarder dans ce qu'elle a dit là c'est qui n'est pas bon et puis de réagir par rapport à ça c'est pas des militants qui doivent se lever en violation de la constitution en violation du corps pénal pour venir devant son domicile et puis assumer des propos violents mais quand c'est comme ça là si on est vraiment dans un état de droit le procureur de la république doit saisir ces personnes là parce qu'elles mêmes sont venus souffrir dans toute leur violence là comme ça nous autres on peut dire ah le procureur là c'est pas seulement l'opposition et la société civile qui s'est poursuivre il est vraiment là pour tous les ivoirien voilà des gens qui l'a poursuivi c'est comme ça en fait donner des arguments aux gens pour vous soutenir pour montrer votre impartialité pour faire aussi vous dit ce que vous faites de bien c'est très important donc pour revenir sur notre sujet nous sommes en période électorale nous sommes dans une année électorale il faut que les gens désarment leur langage il faut que les partis forment leurs militants nous mêmes bientôt là on va chercher les moyens c'est pour ça que j'ai dit voit tu l'envoyé encore on va chercher les moyens pour aller vers les citoyens pour leur expliquer c'est quoi les valeurs citoyennes sur quoi on doit s'appuyer pour choisir un candidat comment on doit défendre ses droits et quels sont nos devoirs aussi c'est très important les populations ne sont pas informées les populations ne sont pas formées et ça donne les dérives que nous voyons chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire là on est inquiets parce qu'il y aura forcément des affrontements il y aura forcément des blessés il y aura forcément des morts mais pour que ça là ça cesse là il faut que chaque citoyen comprenne que l'autre a le droit de ne pas penser comme lui l'autre a le droit de se choisir son leader l'autre a le droit d'être différent et c'est pas à cause de ça qu'on doit l'agresser c'est pas à cause de ça qu'on doit le tuer c'est pas à cause de ça qu'on doit lui faire des violences donc vraiment je vais m'arrêter là pour ce chapitre là mais c'est important que hommes politiques quel que soit leur bord vous formiez vos militants parce qu'ils vous déshonorent quand des militants d'un parti de façon publique de façon officielle viennent faire des choses comme ça là c'est un déshonneur pour le parti et donc vous devez veiller à ce que vos militants se comportent correctement sachent les valeurs démocratiques qu'ils s'y conforment pour que ça soit aussi pour la paix dans notre pays voilà donc le c'est le thème suivant c'est par rapport à tout ce qui entoure la saison pluvieuse qui arrive vous savez que tous les ans chaque année quand on est dans la période de la saison pluvieuse il y a des inondations mais ces inondations là ont des causes et quand on veut vraiment changer une situation c'est sur les causes là qu'on travaille et les causes nous les connaissons tous il ya le fait que les ivoiriens ne sont pas éduqués à la propriété à la salubrité les gens jettent des ordures dans les caniveaux et quand les caniveaux sont obstrués une fois qu'il pleut les eaux pluviales ne peuvent plus être traînées et ça crée des inondations donc là il ya une responsabilité des ménages d'abord de tous les citoyens vous allez dans un pays comme le Ghana vous n'allez pas voir quelqu'un jeter un sachet dans la rue le Rwanda aussi je suis parti c'est un pays qui est très propre c'est des noirs comme nous qui sont là bas pourquoi ils sont propres et puis nous on peut pas être propres donc chacun est responsable de la saleté qui obstruent les caniveaux là et qui font que il y a des inondations les ménages sont responsables tous les passants tout le monde tous ceux qui pratiquent les routes là sont responsables de cela ça c'est le premier problème le second problème c'est que il ya des routes même qu'on construit sans caniveaux donc là la même l'eau ne sait pas où passer ensuite il ya des gens qui construisent sur les caniveaux et c'est là qu'on va interpeller aussi la responsabilité des mairies par tout ce qu'on a cité là les premiers responsables ce sont les mairies le chef de l'état il est en haut il peut pas tout faire il a un gouvernement il ya des collectivités décentralisées mais c'est pour que le travail puisse se faire mais les maires les services techniques des mairies là c'est leur rôle de sillonner les communes pour voir ce qui ne va pas et régler ça avant que ça n'ait des conséquences pour les populations donc les problèmes même de caniveaux là les mairies là sont dedans parce que il ya des mairies même où le ramassage des ordures est défectueux quand on peut pas bien ramasser les ordures ça s'en va aussi dans les caniveaux donc les gens qui construisent sur les caniveaux là quand ils commencent une maison on se lève pas un matin pour constater qu'il ya une maison qui est montée c'est pas en une nuit on construit une maison les maisons se construisent par étapes donc la mairie a le temps de voir si la personne a le droit ou pas de faire ce qu'elle est en train de faire et d'intervenir mais qu'est ce qu'on constate les gens construisent sur des caniveaux les gens construisent sur le passage de l'eau c'est l'occasion aussi de parler des quartiers précaires il ya des quartiers qui sont construits sur des zones inconstructibles sur des sites inconstructifs là bas là on ne doit pas faire de maisons c'est pas fait pour l'habitat les bafons là c'est le passage de l'eau tu viens mettre ta maison là le jour où l'eau est forte elle réclame ses droits elle s'en va à ta maison tes enfants tout le monde vous mourrez cadeau donc il ya des zones où on ne doit pas construire et tout ça là c'est le pouvoir public qui doit veiller à ce que ces endroits ne soient pas occupés le problème c'est que au moment nous sommes en train de parler il ya des endroits comme ça qui sont occupés mais c'est en saison sèche qu'on règle ces problèmes là de sorte qu'en saison pluvieuse il n'y ait plus personne sur ces sites là et que il n'y a pas de catastrophe donc il ya un problème de politique préventive je sais que à l'on pc l'office national de la protection civile il ya un plan qu'on appelle en sec eux ils sont là pour prévenir en principe les catastrophes mais qu'est ce qu'ils font et puis chaque année tous les ans on a des inondations on s'en a donné du riz on s'en a donné l'argent ça ne ressuscite pas ceux qui sont morts on aurait pu éviter ça donc maintenant qu'on est en masse la masse là c'est pas encore fini les pluies même ont déjà commencé à cause des changements climatiques des fortes pluies à air food même il y en a eu la semaine passée hier même en tout cas moi dans mon quartier il a plu les pluies même ont déjà commencé donc il faut faire prendre des dispositions pour protéger ces populations là afin qu'on évite de venir pleurer encore parce qu'il y a eu des inondations toujours dans la même veine on a appris que il y a un projet de restructuration des quartiers précaires cela nous permet aussi de porter à votre connaissance qu'il y a deux types de quartiers précaires il y a les quartiers précaires qui sont construits dans les zones inconstructibles dont on parlait là dans les bas fonds là où des zones à risque en fait et ça c'est même pas normal qu'on laisse des quartiers se développer dans de telles zones pour ce genre de quartier là il n'y a pas d'autre solution que de déguerpire mais déguerpire en respectant les normes les normes là c'est dédommager les gens avant de les faire partir parce que même s'ils sont venus sans autorisation il y a une autorisation tacite qu'on laisse ces quartiers là se développer et puis il y a des gens qui ont des compteurs là bas il y a des gens qui payent les factures là bas donc de façon tacite c'est comme si l'état les autorise à rester là du coup il faut vraiment prendre des dispositions pour libérer tous ces sites à risque là et puis maintenant il y a les quartiers qui sont sur des sites habitables dans des zones constructibles dans des zones aménageables là bas c'est toute une autre politique et nous avons parlé avec un responsable du ministère de la construction il nous a assuré que ces quartiers là seront restructurés quand on parle de restructuration ça veut dire que c'est des quartiers qui étaient là comme ça sans aucune commodité mais l'état vient maintenant pour mettre des routes pour apporter l'eau les routes viennent avec l'électricité on arrange en fait le quartier voilà si on veut parler en thème terre à terre et on espère que ce genre de projets là vont être réalisés en respectant les normes parce que ce que je voudrais souligner c'est que personne n'habite dans un quartier précaire pour le plaisir le smig là il est monté à 75 mille 75 mille là ça peut pas faire quelque chose si on doit habiter une maison normale parce que les maisons normales même là très souvent même c'est à partir si c'est un studio peut-être à 50 mille ça encore ça dépend des quartiers vous pourrez trouver une maison en dur mais le reste là vous mangez quoi vous déplacer quoi du coup les gens qui habitent les quartiers précaires c'est pas pour le plaisir qui sont là bas ils n'ont pas les moyens et en général ils se rapprochent de leur patron il ya beaucoup de personnels de maison là bas en tout cas tous ceux qui font les petits métiers qui se débrouillent là bas là il ya maisons de 5000 la maison de 10 mille la maison de 15 mille et souvent c'est des maisons qui sont dans des matériaux précaires des maisons en bois et tout ça donc ce qu'on veut dire c'est que vraiment nous on plaide pour que tous ces projets là se réalisent en prenant en tenant compte des populations pauvres faut pas qu'on assiste au dégâpissement qu'on a vu avant là où on chasse les gens on leur donne rien ou bien les ressens mais on ne leur donne pas ce qu'il faut réellement en tout cas on va revenir sur cette question là parce que c'est vraiment très important mais on voudrait remercier l'état de d'avoir ce projet de restructuration c'est vraiment important que des gens qui sont en milieu urbain et toutes les commodités mais en même temps pour ce qu'on doit déguerter il faut que les choses se fassent dans les normes on voudrait aussi parler de l'insécurité l'insécurité a repris et ça c'est dangereux parce que justement nous sommes dans une année électorale à bobo les microbes ont repris du service à te koube ils ont repris du service à yopougon ils ont repris du service il ya trois semaines on m'a signalé que à bobo route d'accueil quoi non loin de l'école le nid des colombes il ya eu des affrontements là bas il ya eu un mort et des blessés les populations ont besoin d'être en sécurité donc il faut que le directeur général de la police prennent les dispositions qu'il faut pour que dans ces quartiers là la paix revienne à divo il paraît que c'est il ya beaucoup d'agressions là bas aussi maintenant à dalois à divo comme ça là on dit ceux qui font les orange monnaie là ils peuvent même plus rester après 16 heures on les adresse quotidiennement à dalois c'est pareil là bas même il ya des villages qui s'affrontent à l'âme blanche il ya un jeune dont on a coupé un petit un petit de sixième on a coupé sa main droite à l'âme blanche et si on ne prend pas des dispositions pour que tout ça cesse qu'on va arriver en période électorale ça sera pire on sait ce qu'on a déjà vécu mais non des dispositions pour ne pas que toutes ces choses-là reprennent je voudrais aussi revenir sur ce qu'on avait dit par rapport à la maca et merci au régisseur qui fait vraiment des efforts pour que tout aille bien mais on avait dit que avant là pour que quelqu'un un malade grave soit transféré hors de la maca pour des soins c'est le régisseur qui signait l'ordre de sortie après évidemment que le personnel soit médical est donné son rapport c'est le médecin ou l'infirmier qui dit que à on peut pas soigner cette personne ici il faut la faire sortir une fois que c'est fait le régisseur valide la personne sort pour aller se soigner pendant mon dernier séjour là bas on est venu nous dire que maintenant là c'est le juge mais le juge là il n'a pas le temps il a son travail de juge c'est lui encore qui ne voit pas ce qui se passe à la maca là bas qui va autoriser que la personne qui est sous sa responsabilité chose comme on appelle ça aille à l'hôpital c'est le régisseur qui est là bas c'est lui qui est le directeur de la prison c'est lui qui est mieux placé pour donner cette autorisation parce que là là ça fait que la justice elle même devient complice de non assistance à personne en danger c'est ça le problème la justice elle même devient complice maintenant là même c'est devenu plus grave on dit faut que ce soit le ministre de la justice qui donne l'autorisation c'est évident que comme le ministre est trop occupé lui il ne peut pas il va certainement déléguer quelqu'un mais la personne qui va déléguer là elle a son travail avant que on ne lui confie cette tâche quelqu'un elle aura pour valider tous les cas il y a des cas d'urgence des fois c'est la nuit des fois c'est le week-end en tout cas vraiment nous on demande pardon au ministre de la justice les prisonniers là ce sont des hommes on les a envoyés là bas pour une raison pour une autre mais on les a pas envoyés là bas pour les tuer ils ont des droits donc je vous supplie monsieur le ministre de la justice de donner l'ordre que le régisseur soit celui qui autorise que les gens puissent aller à l'hôpital pour qu'il y ait une rapidité dans la prise en charge des cas graves donc pour aujourd'hui on va s'arrêter sur ces thèmes là en espérant que il y aura des changements en tout cas changement de comportement parce que la paix là ça dépend de chacun de nous si on ne cultive pas la tolérance si on ne sait pas ce que c'est que le droit à la différence on sera chacun responsable de ce qui va arriver en termes de violence électorale et c'est pas souhaitable avant de terminer je vais revenir sur ce qui concerne notre organisation d'abord j'ai un compte j'ai un compte que j'utilisais qui s'appelait plus chéri balai tout court qui a été bloqué par je ne sais qui est ce je ne sais qui la utilise ça maintenant pour anarquer les gens c'est plus chéri balai tout court avec une photo de profil où je suis habillé en orange blanc vert j'aimerais dire que moi là je n'utilise pas messenger pour demander service à quelqu'un ça c'est un deuxièmement ce compte là je ne l'utilise plus donc il ne faut pas répondre à une invitation de ce compte le compte que j'utilise aujourd'hui là c'est pulcherie balai 3 ou ma page officielle maintenant comme on a dit là nous sommes en pleine mobilisation par rapport à tous ceux qui veulent travailler avec nous on vous a donné un numéro le 0 7 0 0 84 85 81 pour que vous puissiez vous inscrire et après on va vous donner des informations d'ici la fin de ce mois quand tout sera bien précis on va vous donner des informations sur comment nous allons nous organiser travailler ensemble donc continuer de vous inscrire il ya aussi le 0 7 0 4 0 6 85 86 vous pouvez appeler sur ces deux numéros c'est des numéros whatsapp pour que vous soyez même à l'extérieur on a besoin d'avoir aussi des adhérents à l'extérieur vous appelez sur ces deux numéros vous faites enregistrer et d'ici la fin de ce mois on vous donnera des précisions on revient aussi sur l'appel qu'on a lancé par rapport à nos besoins il ne faudrait pas que les personnes mal intentionnées vous découragent ce qui nous aide là nous on remercie officiellement ceux qui le souhaitent ceux qui veulent garder l'anonymat il ya aucun problème on ne on ne cite pas leur nom mais on a besoin de nous équiper par rapport à notre niveau siège on a besoin de nous équiper en matériel de communication parce que nous voulons améliorer notre communication va créer une web tv on va faire plein de choses on a besoin de matériels donc ceux qui peuvent nous aider à acquérir ces matériels ou même nous offrir ces matériels là ça nous arrangerait on a besoin aussi de matériel roulant un véhicule là c'est pas suffisant on a besoin d'autres véhicules pour notre service communication pour nos déplacements à l'intérieur pour aller sensibiliser les gens sur la non violence sur les valeurs démocratiques et citoyennes sur comment se comporter en période électorale c'est très très important en tout cas nous remercions tous ceux qui nous soutiennent tous ceux qui nous aident que dieu vous bénisse excellente semaine à tout le monde et puis à mardi prochain